Je suis Léo Purguet de la revue Cause Commune. Vous ne connaissez pas encore cette revue, c'est la revue du projet qui change, qui se transforme en revue Cause Commune. C'est donc la revue politique du Parti Communiste français. Je vous invite vraiment à en prendre connaissance, à la feuilleté. Le premier numéro est consacré à la classe dominante, avec comme sous-titre, je vous le lis, qui est-elle, comment la renverser. Bon, ça devrait nous intéresser comme communistes. A l'intérieur, je vous renvoie aussi au grand entretien que nous a donné Pierre Laurent sur les enjeux de la période et du congrès extraordinaire. Je vous invite à vous rapprocher de la table de Cause Commune, qui est à proximité de celle de la librairie. Vous savez que pour notre université d'été, une offre d'abonnement est faite. Il faut la saisir avant que l'université se referme. Alors, sans plus tarder, je vous présente nos deux intervenants de cet atelier. Alors, tout d'abord, Jean-Paul Lecoq, qui a été... Voilà, on sent que la Seine-Maritime est dans la salle. Il a été maire de Gonfreuville-Lorcher de 1995 à 2017. Il a été député de Seine-Maritime de 2007 à 2012. Et il a réussi la reconquête de son siège de député cette année, avec 62,7% des voix, dans des conditions délicates. Je crois qu'on peut l'applaudir pour ça. Face à une candidate de La République en marche, je crois. Ce qui est encore mieux. Il fait partie, évidemment, des députés communistes qui ferraillent et qui font honneur aux communistes en ferraillant dans l'hémicycle face à cette majorité écrasante qui a décidé de se dessaisir, à peine élu, de son pouvoir législatif pour aller vers des ordonnances. Notre deuxième intervenant, c'est Benjamin Amard, qui est... Il y a du Val-de-Marne aussi, je crois. Qui est donc syndicaliste, dirigeante de la CGT à l'Union départementale du Val-de-Marne, qui est issue de la CGT Éducation. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Jean-Paul. Et c'est ensuite Benjamin qui poursuivra, avant un échange avec la salle, bien entendu. Oui, c'est bon. Ah non, ben, prends celui-là. De toute manière, j'aurais pu le faire sans micro. Si jamais il avait fallu, il y en a qui ont essayé, ça n'a pas marché. D'abord, je vous remercie pour vos applaudissements. Vous m'autoriserez à les partager avec les militants communistes du Havre et de la région, parce que sans eux, on ne gagne pas une circonscription. Donc, de toute manière, certes, le candidat est utile, mais s'il n'y a pas le parti derrière et sa capacité à rassembler au-delà, ça ne marche pas. Pour avoir le meilleur candidat, ça ne marche pas. Donc, il faut, c'est un ensemble. On s'est posé la question qui intervenait le premier. En fait, j'ai proposé que ce soit moi. C'est parce que, dans l'ordre des ordonnances, celui qui va avoir le plus d'éléments, ce n'est pas le député, ça va être le syndicaliste. Parce que c'est lui qui a rencontré la ministre, entre guillemets, le dernier. Le dernier. C'était hier. Voilà. Donc, tout ce qui est tout frais... Non, puis moi, j'ai envie de vous parler un petit peu de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Vous mettez un peu dans l'ambiance. Ça va être ça. Puisque c'est des ordonnances. Donc, en fait, tout ce qui va y avoir dans la loi, ça va être écrit par le gouvernement et pas par l'Assemblée nationale. C'est ça, le problème. Mais vous mettez dans l'ambiance parce que ce qui s'est fait autour de cette loi-là et la façon dont elle pourrait éventuellement avoir un avenir déterminera la société dans laquelle on va vivre demain. Et ce qui va se faire demain. Et la façon dont ça va se faire demain. Et ce n'est pas forcément rassurant. Donc, c'est important de le faire. Je crois qu'on est deux bavards. Donc, on a décidé d'écrire. Parce que si on cause... Je viens de le faire de l'autre côté de la rue. Là, ça a pris beaucoup de temps. Donc, on va rester dans un texte. Et puis après, dans le débat, on s'exprimera tranquillement. Donc, dans le cadre de notre débat sur l'opposition au texte de la nouvelle loi de destruction du Code du Travail, appelée par euphémisme « Mesures pour le renforcement du dialogue social », je voudrais vous parler précisément du rôle qu'ont eu les députés du groupe communiste à l'Assemblée nationale lors de ce débat. Et de l'importance d'avoir un ou plusieurs groupes. Puisqu'il y a deux groupes où on a essayé de nous marier. On a deux groupes séparés, France Insoumise et le Parti communiste. Et c'est plutôt bien que ce soit ainsi. Même si ça n'empêche pas de ramer dans le même sens. Sur un paquet d'amendements, sur des votes qui ont été convergents. Mais dans la méthode et dans la façon de faire, c'est plutôt pas mal de se retrouver dans cette situation-là. Donc, on est dans cette opposition réelle. Sachant qu'à l'Assemblée nationale, il faut que vous sachiez que la règle démocratique à l'Assemblée nationale dit que la majorité détient un certain nombre de sièges dans des instances, etc. Et qu'il y a des sièges réservés à l'opposition, dans le règlement de l'Assemblée nationale. Et tous les sièges, quasiment la totalité des sièges réservés à l'opposition à l'Assemblée nationale, ont été donnés aux Républicains. Ce sont les Républicains qui représentent pour l'Assemblée nationale l'opposition. Et ce qui est assez étonnant, c'est que c'est le groupe qui a voté les ordonnances sur la loi travail. Donc, c'était justement le groupe qui n'était pas d'opposition, mais ils ont été reconnus comme tels. Et c'est aussi toute l'alchimie de cette prise de pouvoir, de cette captation de pouvoir absolu de Macron, de sa majorité, y compris en utilisant ses alliés, que sont les Républicains, pour ne rien laisser de contre-pouvoir à la réelle opposition, à la vraie opposition. La section extraordinaire, donc, a été très dense. Au cours de celle-ci, l'Assemblée a tenu 33 séances, soit 134 heures de débat, et a adopté 18 textes. Section extraordinaire les plus actives des dernières législatures, qui montre à quel point Macron a voulu montrer les muscles en ce début de quinquennat pour affirmer qu'il est bien le patron. Il nous a fait une crise d'autorité, en quelque sorte, comme il l'a indiqué, ce sont les commentateurs qui disaient ça, mais sa photo de président de la République, avec l'horloge en second plan, c'est lui qui est le maître du temps, et il compte bien jouer avec. C'est ce qu'on peut appeler une stratégie de guérilla, ou de harcèlement des forces d'opposition parlementaire, qui est menée depuis l'Elysée. Jouer avec le temps au niveau parlementaire revient en général à jouer avec nos nerfs, car en ce début de session extraordinaire, tout a été modifié. Les pratiques classiques du fonctionnement de l'Assemblée nationale ont été balayées. Les séances de nuit ont été légions. Je rappelle que la loi a été votée à 3h30 du matin, si ma mémoire est bonne, un samedi matin. Les textes ont été votés au pas de charge, avec parfois à peine une nuit ou une matinée pour rédiger des amendements et des interventions, et surtout sans jamais laisser le temps de la réflexion, qui doit être le propre du fonctionnement du Parlement, voire d'une démocratie exemplaire. Qu'importe, Emmanuel Macron a décidé de jouer avec sa pendule, et de ce point de vue, la discussion de la loi d'habilitation à prendre par ordonnance les mesures pour le renforcement du dialogue social aura été un exemple édifiant. Pour illustrer ce propos, il faut revenir à l'installation des députés à l'Assemblée nationale au lendemain de leur élection. Je vous ai dit que je vous donnerais l'ambiance. Comme vous le savez, le second tour des élections législatives a eu lieu le 18 juin dernier. Dans la semaine suivante, du lundi au vendredi, était prévu l'accueil des députés. Il s'agit des premières formalités administratives destinées aux députés à prendre pied dans sa nouvelle fonction. Ils étaient nombreux à prendre pied dans leur nouvelle fonction. Ce n'est pas un temps législatif, mais purement administratif. A ce moment, les députés n'ont pour la plupart pas encore recruté de collaborateurs parlementaires, s'ils en ont. Ceux-ci n'ont pas encore leur contrat validé par l'Assemblée. Et le député n'a pas encore une situation, voire un bureau, moi je vais le dire très tard, où il peut travailler convenablement. Dès la semaine d'après l'installation, alors que tout est encore très flou pour bon nombre de parlementaires, la loi d'habilitation sur les deux ordonnances contre le code du travail est mise en ligne sur le site de l'Assemblée nationale avec pour objectif de commencer les discussions la semaine suivante. Nous n'avons donc eu qu'une semaine pour découvrir, amender le texte en pleine prise de fonction, ce qui est évidemment volontaire de la part de l'Elysée. Ils ont profité de la mise en place des 577 députés pour lancer leur procédure et éviter que tout le monde ne planche en pleine et en toute sérénité. Ce rythme s'est même accru après le vote du texte en Commission des Affaires Sociales, où nous avons fait l'audition des syndicats. L'examen du texte s'est achevé le 6 juillet vers midi. La nouvelle version de ce texte a été officialisée vers 15h, sachant qu'il fallait déposer tous les amendements au plus tard le lendemain à 17h. Les députés ont disposé d'à peine plus de 24h pour prendre connaissance de la dernière mouture du texte de la Commission et pour exercer leur droit d'amendement. Donc, imaginez que trois semaines après l'élection, alors que certains n'avaient pas encore ni bureau ni matériel informatique, nous avons dû travailler sur un texte absolument fondamental pour l'avenir des salariés de notre pays, dans des conditions compliquées pour y réfléchir et travailler sereinement. Mais les communistes ne se sont pas laissés impressionner. Nous n'avons rien laissé passer dans le but de poser au maximum dans les débats, car évidemment, il n'était pas question de laisser passer un texte aussi dangereux. Lorsque les premières discussions ont eu lieu en Commission des Affaires Sociales, nous avons été prévenus de la stratégie de la majorité et du gouvernement. Elles consisteraient à refuser systématiquement tout amendement, prenant pour argument que la volonté présidentielle était respectée par la lettre dans ce texte. Et qu'il n'y a lieu de le modifier, puisque le président a été élu au suffrage universel et que, en gros, l'opposition n'a pas interféré entre le président et le peuple. Et cette idée, elle est devenue force de loi dans le groupe, des Républicains en marche. Ouais, ça va bien en même temps. Dans ce groupe-là, des En Marche. En fait, il faut toujours dire EM, comme ça on sait que c'est Emmanuel Macron ou En Marche. Et donc, dans ce groupe, c'est leur... Voilà, le président a dit, le président a dit dans sa campagne, et ça fait force de loi parce que les gens ont élu le président. On a vu dans quel contexte il a été élu, d'ailleurs. Ensuite, c'est ainsi que la présidence de la Commission des Affaires Sociales, Brigitte Bourguignon, a annoncé que les amendements proposés par l'opposition ne seraient pas retenus, car il fallait aller le plus vite possible. Rien n'est donc passé, il y a eu une opposition systématique à chaque amendement, sans qu'aucun esprit de discussion ni de débat. Quelques chiffres pour illustrer... Mon temps est épais, mais rassurez-vous. Attendez, pour vous rassurer. Voilà. Vous savez, de plus, ça. Oui, je sais, je te sentais. Donc, on va illustrer par quelques chiffres cette session extraordinaire. Les députés ont examiné 18 textes sur lesquels ont été déposés en tout 1341 amendements. Parmi tous ces amendements, seuls 195 ont été adoptés, soit un peu plus de 14%. Mais sur ces 195 amendements, 44 viennent de l'opposition, soit à peine 3%. Sachant que dans ces 44, parce que dans l'opposition, il faut compter les groupes, les constructifs et aussi les républicains. En allant au pas de charge et sans encombrer des propositions d'amendements, ce projet de loi d'habitation a donc été examiné par l'Assemblée nationale et adopté par elle en seulement 11 jours. Ouvré, entre le dépôt du texte, son adoption en première lecture et entre la réunion de la commission mixte paritaire, qui est l'instance chargée de valider la version finale du texte de loi et l'adoption de cette version en séance publique, ce qui est scandaleux au vu de l'impact de ce texte. Mais on va y revenir. Le texte a donc été adopté avec 270 voix pour, 50 contre. 50 députés seulement se sont portés contre cette loi d'habilitation qui permet tout simplement que le gouvernement vide de sa substance le Code du travail. Mais pour maintenir la pression sur le gouvernement et pour montrer qu'il a affaire à une opposition déterminée, malgré le peu de pouvoir dont elle dispose, nous avons déposé depuis le début août, avec les députés insoumis et les députés socialistes, Nouvelle-Gauche, un recours au Conseil constitutionnel à propos de ce projet de loi. Ce recours repose sur deux points. Premièrement, le fait que la procédure d'adoption a été marquée par des délais et des conditions matérielles ayant empêché le Parlement d'exercer son rôle constitutionnel. Et deuxièmement, que la loi d'habilitation à prendre par ordonnance les mesures pour le renforcement du dialogue social laisse une trop grande latitude au gouvernement pour modifier le Code du travail sans garantie du respect des droits fondamentaux des salariés. Cette saisine permet de s'assurer de la conformité constitutionnelle du projet de loi voté par le Parlement, mais également d'alimenter à notre façon le mouvement social puisque le Conseil constitutionnel devra rendre son avis au moment des manifestations de septembre. Toutefois, nous ne connaissons à l'heure actuelle qu'il n'est toujours pas le contenu des ordonnances, on va le savoir tout à l'heure, en partie, et il ne sera connu que le 31 août prochain. Nous ne connaissons donc pas encore l'ampleur du désastre, mais il ne fait pas de doute que ce sera un texte d'offensive ultra-libérale. Pour rappel, la philosophie du texte repose sur le fait que l'accord d'entreprise devient le droit commun. Trois points des ordonnances ont déjà été actés et ne sont plus discutables, normalement. Ce sont les répartitions des rôles entre branches et entreprises, où tout le pouvoir dédicté des normes va être donné aux entreprises. Ensuite, la fusion des instances du personnel est aussi actée, ce qui permettra certainement de renier un peu plus sur les pouvoirs des syndicats et sur les moyens qui leur sont accordés tout en complexifiant certainement leurs tâches. Et enfin, la réduction du périmètre du licenciement, c'est-à-dire que pour juger du sérieux des difficultés économiques avancées par une entreprise multinationale qui veut procéder à des licenciements dans une filiale française, le juge devra se limiter au périmètre de la France et non pas à toute l'entreprise. Et vu la facilité avec laquelle les entreprises multinationales peuvent créer des montages financiers financiers pour modifier à leur guise leurs comptes, les comptes de leurs filiales, supprimer des emplois en France risque pour elles d'être d'une facilité déconcertante. Quatre points n'ont encore pas, à l'heure où on parle, je pense, été arbitrés à l'Elysée. C'est la possibilité de négocier sans syndicat, c'est-à-dire que l'employeur pourra traiter directement avec un délégué du personnel non mandaté pour passer des accords. Et pour ceux qui ont travaillé dans des petites bouettes, et moi je suis de ceux-là, où il n'y avait pas d'organisation syndicale puissante et tout, le délégué du personnel avait été choisi par le patron. C'était lui qui avait créé les conditions et qui avait fait élire le délégué du personnel qui voulait. Et donc on mesure bien qui prend la totalité de ce pouvoir. Le second point concerne aussi l'élargissement du domaine sur lequel un référendum d'entreprise peut être demandé en donnant l'initiative, de ce référendum à l'employeur. Et le troisième point qui est toujours en discussion, c'est le plafonnement des indemnités prudemales et la réduction des délais de recours. Et enfin, le contournement des plans de sauvegarde de l'emploi, sujet hyper sérieux, hyper important, qui concernera un plus grand pourcentage de la masse salariale globale tout en allégeant les obligations du reclassement. Cette loi va donc créer dans chaque entreprise un droit du travail différent, ce qui sera absolument dramatique pour l'emploi, car détruire le code du travail, c'est ouvrir grande la porte du dumping social. Jeux dangereux, auxquels les petites entreprises ont tout à perdre, tout comme le travail du dimanche, une réforme qui déstructure le code du travail n'est intéressante que pour les grandes entreprises. Elles seules peuvent diminuer leur marge pour récupérer un marché, seules elles peuvent aussi contourner certaines règles. pour ceux qui travaillent dans des boîtes autour des grandes entreprises, des donneurs d'ordre, ce qu'on appelle les donneurs d'ordre, les raffineries, Total, les entreprises d'armement, les grandes entreprises publiques, le CAC 40, ceux qui ont la capacité, quand ils déterminent le prix pour remettre en concurrence les entreprises qui vont venir faire les services, etc., aujourd'hui, avant cette loi, aujourd'hui, en tout cas ça se passe comme ça dans ma ville, la raffinerie Total détermine un prix, et sur la base des salaires payés en France, les entreprises de sous-traitance ne peuvent pas rentrer dans le prix pour faire le travail, c'est impossible. Et Total, alors sans le faire directement, parce que ce serait un scandale, leur explique que certaines entreprises arrivent à rentrer dans le prix parce qu'elles utilisent une part de travailleurs détachés d'Europe de l'Est. Et donc, si vous faites ça, vous arriverez à rentrer dans le prix, demain, avec cette loi, le donneur d'ordre expliquera aux entreprises qui viendraient en concurrence pour obtenir des travaux de sous-traitance, etc., que s'ils appliquent un accord d'entreprise ou s'ils négocient un accord d'entreprise leur permettant de rentrer dans le prix, eh bien, ils auront le marché, ce sera faisable, à condition que leurs salariés comprennent bien l'intérêt que l'entreprise a à appliquer telle prime ou à supprimer telle prime, etc., et on risque d'entrer dans une dimension comme ça. Et donc, le côté dumping social, il sera de fait mis en œuvre par ces donneurs d'ordre qui, à chaque fois, baisseront le prix et à chaque fois diront « mais vous avez les moyens législatifs, maintenant, pour créer les conditions, pour répondre à ce prix-là ». Moi, des chefs d'entreprise, dans ma circonscription, expliquent que, parce qu'ils ont compris le sens et qu'ils partagent nos idées, il y en a quelques-uns dans les artisans, qu'ils ne veulent pas être artisans dans un pays où on paie les salariés à 700 euros par mois. Parce qu'ils disent, cette loi-là, et si on entre dans ce dispositif-là, au nom de quoi, ça s'arrêterait ? Ce recul. Au nom de quoi, ça s'arrêterait ? Si on arrive à le mettre. Ça doit donner aussi à... Et c'est une loi. Moi, j'ai Renault, Total, des grosses boîtes, j'ai Safran dans ma ville et tout, avec des syndicats forts, avec une CGT forte, etc. Je sais que ça va défendre. Je sais que ça va se battre, dans ces boîtes-là. Et cette loi-là, dans toutes les petites boîtes, c'est là où, dans le mouvement social, à la rentrée, il va falloir expliquer tous ceux qui ont du mal à sortir dans la rue. Parce qu'ils pensent, quand on va être dans la rue, c'est pour ceux-là, et d'abord pour ceux-là, ces petites boîtes-là, où il y a 10 salariés, 15 salariés, qu'on est dans la rue. Et il va falloir prendre le temps de leur expliquer, de leur montrer, de sortir les documents qu'il faut, à les distribuer devant ces boîtes-là. Et pas seulement devant les grandes boîtes, mais devant toutes les petites boîtes pour aller expliquer et faire de la pédagogie, etc. Je termine. Presque. Donc, l'idéologie de ce texte est bien ressortie au cours des débats à l'Assemblée. Par exemple, pour En Marche, visiblement, c'est le Code du Travail qui est responsable de tous les maux. Ça fait des années qu'on nous le dit. C'est au moins 30 ans qu'on nous explique que c'est ça. Il serait responsable de la croissance à Tône, du chômage de masse. La ministre a quand même dit que le Code du Travail n'était là que pour embêter 95% des entreprises. Je ne sais pas si on avait déjà vu une telle offensive contre le droit du travail. L'autre chose qui m'a semblé choquante au cours de ces débats, c'est la volonté de croire qu'il n'y a pas de rapport de force au sein d'une entreprise. Les députés En Marche, c'est ça. Les patrons sont des gentils. Les patrons ne voient que l'intérêt de l'entreprise. Les patrons n'ont envie que de payer convenablement leurs salariés. Et chaque fois qu'ils intervenaient, c'était pour nous dire arrêter de dire que les patrons sont des méchants. Arrêtez et à chaque fois ils prenaient des exemples pour nous expliquer qu'il y avait de très bons patrons. Cette naïveté volontaire nous dévoile quand même l'esprit ultra-libéral qui anime ce texte. Selon la pensée libérale, tous les hommes sont égaux et chaque contrat ne peut être consenti qu'entre deux personnes libres. Donc, le contrat de travail et ensuite les relations de travail ne se passent qu'entre deux personnes consentantes et libres. C'est joli, hein ? C'est ça le libéralisme. Libre. C'est évidemment une théorie faite pour mieux justifier l'exploitation des salariés par leurs employeurs. Cette pensée pouvait peut-être s'envisager dans les années 50-60 lorsque le chômage n'existait pas, que les syndicats et le Parti communiste étaient très puissants. En effet, à cette époque, une négociation entre un employeur et son salarié n'avait pas la même teneur qu'aujourd'hui à une époque où tout est fait pour affaiblir les syndicats et où le chômage permet le chantage et le dumping entre salariés. Mais contre cette pensée volontairement naïve, je termine, je suis long, qui n'est pas la mienne, je pense, en tant que communiste, qu'un rapport de force... On nous l'a déjà fait à l'Assemblée, le coup des bruits, là, mais ça ne nous a pas arrêté de parler. Donc, un rapport de force existe toujours entre ceux qui ont le pouvoir et ceux qui ne l'ont pas. Et ça, il faudra le rappeler aussi. Donc, dans ce cadre et tout en allant tout à fait à l'encontre de l'esprit de ce mauvais texte, le groupe communiste à l'Assemblée a tout de même déposé un maximum d'amendements pour montrer qu'un autre chemin était possible. Il s'agit pour nous d'insister sur six points et ça va se terminer avec ça. Le partage du temps de travail, nous avons porté un amendement proposant la semaine de 32 heures pour partager au mieux le temps de travail dans un contexte de chômage de masse. La sécurisation de l'emploi et de la formation professionnelle, vous connaissez ici les choses, c'est un véritable cheval de bataille de notre parti. Depuis des années, sécurisation des carrières est fondamentale pour éviter les creux de rémunération en cas de changement de filière pour permettre à tout le monde de connaître plusieurs vies professionnelles sans faire de sacrifices financiers. Je ne développe pas, mais chacun ici connaît bien ce sujet-là. Troisièmement, il s'agit d'interdire les licenciements boursiers. C'est une bataille qu'il faut toujours mener. Il est trop facile aujourd'hui pour une entreprise multinationale de créer les conditions de cessation de paiement d'une filiale pour mieux organiser le plan de licenciement massif. Suivant cette logique de protection de l'emploi face à l'actionnariat à vide d'argent, je rappelle quand même que la semaine dernière, je fais une petite digression encore, on a eu les résultats des dividendes versés aux actionnaires. C'est impressionnant quand même. En augmentation considérable, la France est quasiment champion du monde, premier champion du monde au rang de l'augmentation des dividendes des actionnaires. Et il faut aussi noter, parce qu'en même temps qu'ils ont dit ça, ils nous ont rappelé quelque chose qu'on oublie parfois, mais c'est important de l'avoir en tête, que 40% des actions des entreprises du CAC 40 françaises sont détenues par des capitaux étrangers. Et ça aussi, c'est important. Ça veut dire quoi ? Parce que moi, je me suis fait charrier sur Facebook, je fais encore une petite parenthèse, il faut que je reste dans mon texte, parce que j'ai critiqué le salaire de Neymar. Peut-être que vous l'avez critiqué aussi, le salaire de Neymar. Moi, je l'ai critiqué. Sauf que, on m'a dit, c'est l'argent du Qatar, tu n'as pas à t'en mêler. Sur Facebook, on se parle librement, des fois, les gens sont comme ça. De quoi tu te mêles, c'est le Qatar qui paye, ce n'est pas toi, ce n'est pas l'argent public. Toi, des députés, déjà, occupe-toi de ce que tu touches, je vous fais grâce de tout ça. Sauf que Neymar, c'est l'argent du Qatar. Le Qatar, c'est un des pays étrangers qui a le plus investi dans les entreprises françaises. Les dividendes touchés en augmentation par ces entreprises reviennent au Qatar. Si ces dividendes sont en augmentation, c'est que les salariés français ont été exploités par les entreprises du CAC 40 et par leurs sous-traitants, etc. Et donc, si on boucle, le salaire de Neymar a été payé par l'exploitation des salariés français transitant par le Qatar. Et donc, de quoi je me mêle ? Je me mêle de la vie des salariés français et de rien d'autre. Et à un moment donné, il faut savoir leur dire ça et montrer le cheminement des capitaux et comment ça se passe. Je reviens dans mon texte. On va au bout. Ensuite, nous avons également proposé une augmentation des salaires à 1 800 euros brut pour le SMIC et demandé de limiter le nombre de contrats précaires par entreprise. Ça, c'est un vrai sujet. Camarade, il va en parler. Je n'ai pas développé sur la précarité parce que je vais m'arrêter vite avant de développer pour te laisser. Et puis, enfin, nous avons proposé l'instauration de nouveaux droits syndicaux, notamment d'un droit de veto de comité d'entreprise sur les décisions stratégiques et économiques de l'employeur et la création d'un droit de préemption des salariés afin qu'ils puissent reprendre leur entreprise. Je fais un petit clin d'œil à Scopty parce que Scopty, ils sont à Marseille mais quand même, avant d'être à Marseille, en totalité, ils étaient un peu au Havre. Donc, on se sent un peu Scopty, nous, c'est important. Et si vous n'avez pas acheté de thé, achetez-en et popularisez-le. N'hésitez pas à le vendre sur les marchés quitte à le week-end si vous ne savez pas quoi faire. Vendez du thé 1336, c'est bon. Voilà. Toutes ces mesures que nous avons proposées en amendement sont plus symboliques que concrètes puisque on était dans... Voilà. Toutes ont été rejetées. Mais ça nous permet de jouer un rôle important en tant que force de proposition. Les députés et les parlementaires que nous sommes puisque les sénateurs communistes ont joué aussi un rôle. Notre travail maintenant, c'est de servir nos concitoyens et c'est de transformer et ça va être tout le talent qu'on devra avoir les uns et les autres. C'est que ce qui s'est fait dans le cadre des hémicycles du Sénat et de l'Assemblée, il va falloir le vulgariser pour que tous les citoyens comprennent et mesurent que c'est leur avenir, le leur, ceux de leurs enfants. Parce qu'un étudiant, tout de suite, quand il va sortir et qu'il va arriver sur le monde du travail, ce qui va leur être promis, c'est loin de ce que nous, ici, quasiment tous, on a eu droit quand on est rentré sur le marché du travail. Et donc, on ne peut pas laisser les choses comme ça. Et je m'en tiens là parce que la suite, c'est mon collègue. On t'entend de parler en excès de 14 secondes. Donc, on va essayer de faire pareil pour Benjamin. C'est bien. Quand le... Oui, oui, oui. Voilà. Donc, écoutez, déjà, les camarades, je commence par dire que je suis effectivement très heureux et fier de participer à ce débat avec, bien sûr, camarades députés et puis, bien sûr, ici, aux universités d'été du PCF. D'abord, je pense qu'il faut aborder cette question des ordonnances comme une obsession libérale. Parce que c'est bien une obsession. Je rappelle quand même que c'est le cinquième texte en quatre ans. Cinquième texte. Enfin, les ordonnances seront le cinquième texte en quatre ans consistant à s'attaquer frontalement au Code du travail. Vous avez eu la loi Sapin qui avait transformé en loi Lani, l'accord national interprofessionnel. Vous avez eu la loi Macron. Vous avez eu la loi Rebsamen. Vous avez eu la loi El Khomri. et vous avez les ordonnances Macron qui seront donc le cinquième texte en quatre ans. Même le Conseil d'État qui n'est pas un repère de Bolchevik a pondu un rapport le 22 juin disant qu'il y avait là à craindre une inflation législative amenant à une instabilité du Code du travail. C'est le Conseil d'État qui dit ça il y a quelques semaines. Ce qui est assez amusant c'est que pourtant l'objectif affiché des libéraux qui balancent toujours les mêmes arguments à longueur d'antenne à longueur de discours ça consiste à dire qu'ils veulent pourtant simplifier le Code du travail. Ils veulent simplifier le Code du travail alors qu'ils pondent des textes qui se télescopent se juxtaposent les uns par rapport aux autres. La loi El Khomri elle a rajouté 150 pages au Code du travail. 150 pages et après c'est les mêmes qui vont vous dire regardez le Code du travail il est épais comme une bible c'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'il est épais comme ça le Code du travail ? A cause des dérogations à la loi. Il y a eu un collectif d'universitaires qui ont travaillé sous la direction d'Emmanuel Dockes sur justement une autre proposition du Code du travail. Il est quatre fois moins gros que le Code du travail actuel mais il est beaucoup plus protecteur. Donc ça ne sert à rien de mesurer l'épaisseur c'est un argument complètement faux on pourrait tout à fait les laguer mais le rendre plus protecteur. Ce qu'ils veulent eux c'est l'exploser mais ça ne leur pose pas de problème d'empiler des pages et des pages qui sont des dérogations à la règle. Je parle aussi d'obsession parce que si vous mesurez par exemple si vous prenez la question des indemnités prud'homales en cas de l'issassiement abusif chez Emmanuel Macron c'est plus une obsession c'est un trouble obsessionnel compulsif. C'est la troisième fois qu'Emmanuel Macron essaye de nous imposer ça. Il l'a d'abord fait au moment de la loi Macron mais ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel il a essayé de le passer par la bande au moment de la loi El Khomri mais devant la mobilisation il a dû remiser ça au grenier et il revient pour la troisième fois là-dessus. Alors attention on verra pourquoi est-ce qu'ils ont ces obsessions-là. Elles sont stratégiques elles sont mûrement réfléchies elles n'ont rien à voir avec le hasard. Ce qui est extrêmement important c'est de démonter l'argumentaire libéral selon lequel il y aurait un lien entre la création d'emplois et le fait d'exploser le code du travail. Ils vous disent ça à longueur de temps. Vous savez moi ça m'arrive régulièrement d'être invité sur les plateaux de télé à débattre avec des gens horribles mais qui disent tous les mêmes sornettes c'est-à-dire mais vous comprenez on veut créer des emplois. Alors là franchement on est on est vraiment dans l'idéologie pure mais même je dirais même dans la foi religieuse puisqu'il n'y a aucun rapport économique qui tende à prouver que casser le code du travail crée des emplois. C'est même pire à force d'avoir observé ce qui s'est passé en Angleterre en Allemagne avec les lois Arts en Espagne avec le Decret Tazzo c'est le surnom que donnent les syndicats espagnols au décret pourri de Mariano Rajoy ou le Job Act de Matteo Renzi en Italie d'ailleurs je remarquais juste que toutes ces lois qui montrent bien qu'il y a une offensive libérale sont des lois qui pour un bon nombre d'entre elles ont été votées par les sociolibéraux qui sont les serviteurs les plus ailés du libéralisme le SPD Renzi en Italie etc. En analysant ce qui s'est passé la Banque mondiale l'OCDE le FMI l'INSEE ont pondu des rapports disant ça ne sert à rien de casser le code du travail en espérant créer des emplois et je peux vous assurer qu'ils le savent dans le camp d'en face ce que j'appelle le camp d'en face ils le savent quand vous leur balancez ça sur la tronche ils ne mouftent pas ils le savent ils le savent que ces rapports existent alors en réalité ils oublient de vous dire un certain nombre de choses hallucinantes par exemple en Allemagne il y a eu les lois Hartz mais si le chômage est beaucoup plus faible en Allemagne qu'en France c'est aussi peut-être parce qu'en Allemagne il y a une crise démographique terrible oui il y a certaines branches de l'industrie allemande qui n'arrivent pas à trouver de la main d'oeuvre formée à cause de cette situation démographique hallucinante qui explique aussi en partie l'attitude de Merkel sur les migrants en Espagne Mariano Rajoy quand il a mis en place son décret il s'est empressé de faire une sorte de bidouillage dans les écritures radiant d'office 350 000 chômeurs qui ne sont plus dans les statistiques ah bah oui le chômage effectivement il va beaucoup mieux ce sont des situations mais sauf que ça c'est dénoncé si vous lisez alternative économique on vous en parlera mais si vous lisez une certaine presse méditante on vous en parlera mais autrement cette réalité là qui est connue et bien effectivement on vous la passe sous silence plus intéressant encore il y a une enquête de l'INSEE qui a été faite auprès des employeurs de France pour leur demander quelles étaient les difficultés liées au recrutement pourquoi ils ne recrutaient pas tenez-vous bien le code du tarif le code du travail arrive en quatrième position très très loin derrière la conjoncture économique la difficulté de trouver une main d'oeuvre formée adaptée à l'emploi et troisièmement le prétendu coût du travail qui n'existe pas le travail est une richesse mais bien sûr l'INSEE pose ce genre de questions et les employeurs répondent cela bien évidemment mais le code du travail arrive en quatrième position même si vous écoutez les employeurs alors moi j'aime bien rappeler je suis prof d'histoire de formation et c'est bien de se souvenir de ce qui s'est passé il y a quelques années en 1986 Yvon Gattaz le père parce que ces gens sont des héritiers il faut que c'est bon de le rappeler Yvon Gattaz il est né avec la cuillère en platine dans la bouche il a hérité de Papa l'entreprise Radial Yvon Gattaz en 1986 promettait en cas de il disait si vous supprimez l'autorisation administrative de licenciement on créera 400 000 emplois on les attend toujours c'est comme le Messie ils arrivent doucement mais vous voyez c'est toujours la même ritournelle supprimez l'autorisation administrative on créera 400 000 emplois mettez en place le pacte de responsabilité disait Pierre Gattaz on créera un million d'emplois vous vous souvenez de ça Michel Sapin lui disait c'est une promesse il lui disait non c'est un pins c'est la même chose ils ne nous ont pas sorti le chiffre c'est dommage des emplois qu'ils vont créer et qu'ils ne créeront pas tout simplement parce que le but ce n'est pas de créer des emplois c'est de créer de la précarité et de mettre en place la toute puissance des employeurs dans les entreprises ça et rien d'autre les deux recettes libérales soi-disant pour créer de l'emploi l'exonération de cotisation patronale les cadeaux fiscaux et d'un autre côté la casse du code du travail ça n'a jamais créé d'emploi je rappelle que le CICE crédit impôt comptaitivité emploi et bien à créer des emplois chaque emploi créé par le CICE a coûté 340 000 euros si vous voulez savoir le dernier moment en France où on a créé des emplois en masse c'est les 35 heures 400 000 emplois créés pour 4 milliards d'euros soit 10 fois moins que le pacte de responsabilité voilà ça c'est les faits et comme disait Lénine les faits sont têtus alors on est aussi dans une stratégie de manipulation on est dans une stratégie de manipulation il y a un flou artistique qui est entretenu depuis des mois sur ces ordonnances c'est la mauvaise saga de l'été ça fait des mois des semaines du moins qu'on attend un projet fixe cette semaine certaines organisations syndicales pensaient qu'elles allaient enfin avoir le texte in extenso non non on a au compte gouttes c'est comme une télé novella de mauvaise qualité on joue ça s'appelle jouer la montre ça s'appelle jouer la montre rappelez-vous le Parisien une semaine avant le premier tour des législatives balance des fuites le gouvernement dit non non c'est pas vrai c'est des faux puis ensuite ils disent c'est le travail d'un juriste isolé aujourd'hui on se rend compte que les fuites du Parisien elles correspondent tout à fait au projet mais l'idée elle a bien sûr elle a bien sûr consisté à jouer la montre pour entretenir la confusion gagner les élections et là maintenant c'est plus gagner les élections le problème c'est raccourcir les délais pour la mobilisation le problème c'est qu'il y a certaines organisations syndicales qui tombent dans le panneau et quand vous écoutez Maï qui nous explique wait and see wait and see mais excuse-moi camarade tu es secrétaire général de la troisième organisation syndicale tu sais très bien qu'organiser une mobilisation ça ne serait pas en claquant des doigts donc il faut il faut anticiper préparer le terrain si tu passes ton temps à dire aux gens qu'on ne sait pas la méthode est la bonne il y a des choses pas mal on est écouté derrière tu as une mobilisation croupion tu as fait semblant de te battre tu prétends avoir fait bouger les lignes alors tu n'as rien fait bouger du tout et c'est la régression sociale qui passe alors maintenant si on s'intéresse aux ordonnances en elles-mêmes je suis obligé de faire des choix parce que si on vous présentait une liste exhaustive de la régression de ces ordonnances j'espère que vous auriez au moins la nuit devant vous pour qu'on discute de manière exhaustive c'est plus un inventaire à la prévère c'est une liste c'est un puits sans fond alors j'ai sélectionné peut-être des choses que éventuellement qui ont été moins dites et redites que l'inversion de la hiérarchie des normes ce terme un peu aride pour signifier qu'en fait le but c'est de créer autant de codes du travail qu'il y a d'entreprise puisque la loi deviendrait supplétive et que la négociation dans l'entreprise elle aurait de plus en plus de prérogatives je voudrais m'intéresser un petit peu puisqu'en fait il y aurait trois pistes dans ces ordonnances il y a d'abord ce que je viens de vous dire c'est à dire créer autant de codes du travail qu'il y a d'entreprise deuxièmement mettre en place la toute puissance de l'employeur au sein de l'entreprise et troisièmement la fin du CDI voilà donc moi je vais peut-être commencer en faisant des choix sur l'histoire de la fin du CDI alors d'abord la question des indemnités prud'homales pourquoi ça c'est essentiel parce que tout simplement c'est la clé de voûte du code du travail la protection contre le licenciement c'est la clé de voûte du code du travail honnêtement vous pensez qu'un salarié s'il sait qu'il peut se faire licencier de manière complètement abusive avec des risques complètement calculés pour l'employeur et des indemnités au rabais vous pensez qu'avec une telle épée de Damoclès il va aller réclamer ses heures supplémentaires vous croyez vraiment qu'il va chicaner avec le taulier pour des sujets pour d'autres sujets dès lors qu'il sait qu'il peut se faire virer de manière abusive avec une budgétisation complètement anticipée mais non c'est la mort des prud'hommes tout simplement déjà qu'ils ont tout fait ils ont tout fait pour saboter les prud'hommes à travers les ruptures conventionnelles 2,4 millions de ruptures conventionnelles depuis 2011 2,4 bien évidemment que personne ne bougera dès lors que vous là vous neutralisez tout un pan de l'essentiel de l'activité prud'hommale d'ailleurs c'est une ça il faut savoir que cet argument consistant à dire mais attention l'employeur est dans l'incertitude dans l'angoisse présentant les prud'hommes comme une sorte de tribunaux des enfers c'est à mourir de rire c'est pas un tribunal soviétique les prud'hommes moi je coordonne les prud'hommes du Val-de-Marne il faut qu'on concilie avec la moitié des conseillers prud'hommes qui sont des employeurs voilà donc ça c'est quelque chose de tout à fait essentiel de la même manière que Mme Pénicaud dit le code du travail est fait à 95% pour embêter les employeurs on voit bien qu'elle a fait une plus-value d'un million d'euros en spéculant à la bourse sur 900 suppressions d'emplois pour sortir un truc pareil comme on dit chez moi il faut avoir de la chutzpa en guiliche c'est de l'audace pour dire un truc pareil parce que si c'est justement de la chicane formelle les prud'hommes excusez-moi pourquoi est-ce que ce qu'ils mettent dans les règles formelles c'est par exemple le fait de motiver la lettre de licenciement il n'y aura plus d'obligation de motiver la lettre de licenciement oui non c'est de la chicane formelle ça arrêtez d'embêter les employeurs s'il vous plaît sauf que c'est essentiel ces choses-là bien évidemment motiver une lettre de licenciement ça n'a rien à voir avec une anecdote formaliste autre point sur la fin du CDI le CDI de chantier ça c'est un truc qu'il fallait y penser donc ça existe déjà malheureusement dans le bâtiment mais là ils veulent l'étendre aux autres secteurs alors le CDI de chantier c'est pas un CDI parce qu'il n'y a pas de durée indéfinie mais c'est pas non plus un CDD parce qu'il n'y a pas de prime de précarité il n'y a pas de durée minimum ou maximum en fait vous avez tous les inconvénients du CDD et bien évidemment ça n'est pas un CDI souhaitez du plaisir aux travailleurs qui vont chercher à louer un appartement ou à faire un prêt bancaire avec un contrat pourri pareil ils ont le culot d'appeler ça CDI pourquoi ? c'est une sorte de sous-CDD dont on ne connaît pas la fin donc c'est un CDI alors et attention pour chapoter le tout il faut aussi savoir qu'ils ont décidé de transférer à la négociation de branches tout ce qui concerne les CDD et les contrats d'intérim les contrats courts alors vous savez que le CDD il y a des critères vous ne pouvez pas faire un CDD dans n'importe quelle condition c'est pour remplacer un salarié malade pour une surcharge d'activité vous avez le droit à deux renouvellements il y a 18 mois de durée maximum etc. et bien tout ça et bien tout ça ça saute et on avec la loi on déverse ça sur la négociation de branches voilà parce que la branche c'est bien gentil mais c'est pas la loi quand même donc vous voyez bien un petit peu l'attaque contre le contrat l'attaque contre le CDI frontalement je rappelle qu'aujourd'hui le CDI c'est censé être même si c'est aujourd'hui 80% des gens qui sont depuis quelques années qui sont recrutés au CDD sous forme de CDD malgré tout le CDI la loi dit que le CDI c'est la norme ben là très clairement ce ne sera plus le cas mais légalement présenté de manière légale on a parlé des PSE ça c'est extrêmement important je voudrais qu'on s'y attarde il faut savoir que les PSE aujourd'hui aujourd'hui la législation en France sur les PSE elle est moins contraignante qu'en Allemagne qu'en Suisse ou qu'en Irlande des pays pourtant qui ont qui la plupart de là pour les trois exemples notamment pour l'Irlande dans lequel vous avez un dumping social et fiscal redoutable et bien c'est pas assez laxiste encore donc on facilite encore les PSE je rappelle que pourtant aujourd'hui il y a plein de manières de contourner un PSE vous pouvez faire un PSE vous êtes obligé de faire un PSE à partir du moment où vous licenciez 10 salariés ben qu'est-ce que font plein d'entreprises elles en licencient 9 et puis elles utilisent les ruptures conventionnelles et bien oui bien évidemment donc là là ce qu'il y aurait effectivement ce qu'il y aurait alors il faut savoir ce qu'il y aurait comme piste c'est de faire en sorte on relève le seuil et donc on ferait un PSE à partir de 30 salariés pas en dessous ça diminuerait on a calculé nous ça à la CGT le nombre de PSE de 35% alors que déjà actuellement depuis plusieurs années le nombre de PSE diminue considérablement en 2011 on avait de mémoire je crois 956 PSE en 2016 on en avait plus que 560 or quand il y a un PSE il y a des obligations de reclassement oh ne vous inquiétez pas monsieur Macron a pensé à tout désormais il n'y a plus d'obligation de reclassement c'est plus l'employeur qui doit reclasser l'employeur il met en ligne les postes disponibles et c'est aux salariés de chercher s'il y a un truc qui lui irait peut-être alors que l'obligation de reclassement elle impliquait le fait de trouver un poste à compétence égale qui respecte les compétences etc sauf qu'il faut savoir que la France avec ce type de législation particulièrement laxiste sur les PSE quand il va y avoir des firmes transnationales qui vont essayer de faire des licenciements des coupes dans leur groupe elles vont venir faire ça en France vu que c'est là que la législation est la plus facile le diable est dans les détails comme dit l'adage maintenant si on s'attarde un petit peu à la question des pleins pouvoirs de l'employeur rapidement j'aimerais qu'on insiste sur une contradiction majeure au sein même de la logique des ordonnances d'un côté ils vous disent on veut justement faciliter la négociation dans l'entreprise c'est fluide c'est super c'est génial mais en même temps ils font tout pour renforcer la toute puissance de l'employeur dans l'entreprise c'est pas un peu contradictoire ça tu nous parles du dialogue social mais en réalité tu donnes toutes les armes à l'employeur première chose le référendum d'entreprise à l'initiative de l'employeur je me souviens encore du baratin de Christophe Siruc le rapporteur de la loi El Khomri qui nous disait qui m'avait dit sur un plateau de télé oui mais nous c'est pas comme en Espagne en Espagne c'est à l'initiative de l'employeur ben maintenant on y est voilà ça y est référendum à l'initiative de l'employeur juste on va donner deux exemples RTE c'est une entreprise dans laquelle il y a un syndicat CGT important dans l'électricité et l'employeur qui avait anticipé la loi avait alors grâce là au syndicat minoritaire parce qu'avec la loi El Khomri vous avez le référendum d'entreprise mais avec les syndicats minoritaires bon et bien il avait demandé l'avis à tous les salariés de l'entreprise l'employeur pour une question de remettre en cause les conquêtes sociales des agents de maîtrise et des ouvriers sur la streinte mais il n'avait pas posé la question juste aux salariés concernés mais à tous les salariés y compris aux cadres et aux ingénieurs dans l'espoir de diviser pour mieux régner en disant aux ingénieurs tu ne m'emmerdes pas tu es gentil tu votes là comme je veux parce que de toute façon ça ne te concerne pas ça ne va rien t'enlever à toi le diviser pour mieux régner alors heureusement comme tu le disais dans cette entreprise là on a un fort syndicat CGT on a fait le boulot il s'est fait bananer mais chez Smart comment ça s'est passé ? chez Smart ils ont fait un référendum consultatif et ils ont doublé c'est le double effet qui se coule par un avenant individuel qu'il fallait signer dans le bureau de l'employeur tout seul et moi je me souviens d'une journaliste LCI qui disait ben vous voyez on n'a pas besoin des syndicats ils ont signé à 97% je lui ai dit mais est-ce que vous vous foutez de moi madame ? vous imaginez sincèrement qu'un salarié on le fait venir les yeux dans les yeux avec le taulier le taulier lui dit dis-moi bébé tu ne vas pas signer le contrat tu ne vas pas signer l'avenant tu es sûr de ton coup ? et vous pensez vraiment que le gars tout seul sans aucune présence syndicale il va dire non non tu le bouffes ton avenant sincèrement ? et ça ils disent que c'est la démocratie dans l'entreprise on est dans cette tartufferie dans cette tartufferie là alors un autre sujet essentiel c'est la question de la fusion des institutions représentatives du personnel c'est-à-dire délégué du personnel à partir de 11 salariés CE comité d'entreprise qui s'occupe des activités socio-culturelles mais aussi sur la gestion de l'entreprise en tout cas en partie et le CHSCT qui s'occupe des questions de sécurité et de santé là aussi à hauteur de 50 salariés la cible c'est le CHSCT pourquoi ? le CHSCT il a une personnalité ils ne sont pas bêtes ils ne font rien au hasard le CHSCT il a une personnalité juridique il peut diligenter des enquêtes des expertises il peut porter partie civile et là ils vous disent mais ça va être efficace le CE pourra mettre en place une commission hygiène et sécurité mais attendez le CHSCT il est financé par l'employeur le CE il est financé par les cotisations notamment celles des salariés il va falloir faire si vous fusionnez il va falloir faire des choix ça va être soit d'un côté les activités sociales et culturelles soit d'un côté les activités de santé et de sécurité voilà tout simplement c'est ça qu'ils veulent faire et il y a un deuxième but c'est que ça va diminuer le nombre d'élus et les élus ils ne seront plus dans la proximité et on va les institutionnaliser on va leur filer toute une série de réunions et ils ne seront pas à côté des salariés et on pourra dire que les syndicats les syndicalistes sont des bureaucrates déconnectés des salariés c'est ça le but tout simplement parce que dans la loi il y a aussi un truc ils nous disent qu'ils veulent protéger les syndicalistes tu parles ils disent on veut limiter le nombre de mandats comme ça le type qui a été délégué syndical vous lui dites n'oublie pas dans trois ans tu n'es plus délégué syndical tu ne pourras plus renouveler ton mandat on ne s'occupera de ton cas voilà donc si vous voulez tout simplement je pourrais continuer mais je vais m'arrêter là parce que là autrement ça va être trop long mais juste je pourrais parler de la négociation d'entreprise il y a des choses dont je n'ai pas parlé sauf que je pense qu'il faut parler aux gens aux salariés aux privés d'emploi aux retraités sur ces ordonnances en partant de leur vécu et en leur expliquant effectivement que de manière très concrète dans leur vécu au quotidien on va leur pourrir la vie et il faut les empêcher de faire ça alors pour ça il y a effectivement des mobilisations qu'on propose nous à la CGT on fait un boulot tout l'été de pédagogie ce travail de pédagogie il faut absolument le faire il faut se mettre d'équerre sur ces ordonnances pour pouvoir justement avoir les arguments qui frappent mais là dessus je ne me fais pas trop d'illusions enfin je ne me fais pas trop d'inquiétudes parce que qu'il s'agisse de la réforme des retraites en 2010 ou de la loi El Khomri les batailles idéologiques on les a gagnées souvenez-vous 70% des gens étaient d'accord avec nous au moment de la réforme des retraites en 2010 70% des gens rejetaient effectivement la loi El Khomri sauf que maintenant il faut passer des victoires idéologiques aux victoires tout court Emmanuel Macron est affaibli il a clairement une majorité de Mickey excusez-moi mais quand on entend les propos politiques il fuit les médias il faut le savoir les députés de La République En Marche fuient les débats télévisés c'est une enfin je veux dire c'est sidérant quand vous écoutez même quand vous écoutez Édouard Philippe je veux dire le cancre de La République qui était incapable de répondre à n'importe quelle question Emmanuel Macron à l'étranger c'est Tintin en vadrouille ces gens enfin je veux dire ces gens ne sont on n'est pas dans la situation d'une majorité solide et costaud ça ne veut pas dire je ne vends surtout pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué ce que je veux dire c'est que d'abord il y a là il y a beaucoup de gens qui ont voté pour Emmanuel Macron pour faire barrage au Front National et il y en avait quelques-uns qui avaient des illusions pas tant que ça ils en ont de moins en moins on a une fenêtre de tir pour expliquer clairement le danger de régression sociale généralisée qui se présente très clairement moi je souhaite avec mes camarades de la CGT qu'on fasse rendre gorge à ce gouvernement les convergences politiques et syndicales elles seront utiles mais vraiment cette rentrée sociale il faut qu'elle soit bouillante merci les camarades